salut les gars comme vous pouvez le constater j'ai la voile à l'enfant de 14 ans c'est génial donc on part sur une autre vidéo mes derniers cadeaux d'anniversaire qui était le 12 mai mais bon il y a des retards et quelques achats que j'ai fait je vais vous montrer ça incessamment un peu c'est vraiment le combat entre le mâle et le yam je sais pas si tu comprends un peu les références hop dis moi dans les commentaires si t'as compris avant les références donc tout d'abord on m'avait offert la pop kate ouais c'est un peu roulou pour toi pour moi hop la pop kate assez sympa comme d'habitude petite photo ici voilà comme d'habitude voilà du coup sur le bon coin j'ai pu tomber sur je crois que c'est non même pas c'était face bon quoi c'est pareil j'ai pu capter les six autres qui me manquait pour avoir le full set donc pour une soixantaine d'euros en tout transparent j'ai pu avoir les six autres qui me manquait je pense pas me mettre fait avoir en sens où hurley est un peu coté un peu dur à avoir john locke plus ou moins c'est vraiment pour le coup hurley qui est un peu compliqué hurley ultra swag j'ai dit un homme je pense c'est ma préférée des pop loss voilà c'est d'accord en l'ayant en vrai j'ai vu qu'elle est hyper stylée john locke charismatique ils sont tous reconnaissables de ouf on le voit tout de suite on a vu la série si tu vois la série tu le reconnais direct franchement c'est sûr jack avec son tatouage sur le côté très joli soyer avec son fameux livre je crois c'est des animaux des hommes ou un truc comme ça j'ai plus exactement les titres jacob pour un petit spoil sympathique l'homme en noir on le dit comme ça il n'y a pas vraiment de ce qu'il faut vraiment voir la série voilà c'est un personnage quelconque quand je le montre comme ça mais très important dans la série ensuite j'ai eu en cadeau deux autres pop donc je vous dis là cette année en pop j'ai triplé même quadriplé ma collection de pop c'est un truc de fou quoi j'ai déjà deux full set complet quand je suis là c'est pas et lost comme vous avez dit genre c'est pas plus ou moins j'ai pas les deux hors séries qui me manquent donc concrètement j'ai les full set voilà on m'a offert pop de stranger sing voilà un peu peur et lui mai que je crois plus souvent que je ne sais plus si c'est qui peut être de baseball très 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 joli pop franchement je suis très très fan de ce qu'on veut dire si voilà comme vous savez malheureusement il n'y a pas de bourré des choses comme ça qui sont sortis mis à part l'édition que dark d'ailleurs a chopé version de cassettes vidéo que j'aimerais bien avoir voilà mais bon c'est des choses qu'on peut pas forcément lire dans notre lecteur blu ray ou avec la v c'est un peu compliqué quoi netflix garde un peu ses grosses séries peut-être que plus tard ils font une édition de blu ray faut être patient donc en tout cas pour l'instant je me contente des des pop qui sont super sympa pas dit je me prenne les figurines qui sont plutôt sympa c'était mon idée primaire mais pas dit à 100% je pense que j'ai resté sur l'époque j'étais à hausse choper la fameuse pop de la famille de la jeune donc je l'ai pris vraiment pour côté souvenir années 90 début 2000 voilà ça me rappelait trop l'enfance je me suis dit je peux pas passer à côté de ça c'est cuit balle j'ai dit vas-y c'est pas grave je l'aimais ça me fait une petite pop vraiment sympa j'ai chopé à l'os aussi ce coffret de bad pan begins voilà qui a bourré le dvd c'est un peu les premiers coffrets qu'il y avait à l'époque ils mettaient toujours toujours le dvd c'était des coffrets comme ça les un peu les premiers donc je suis assez content c'est content un personnage sympathique pas les plus jolis mais sympathique ça m'embêtait de le laisser passer il était à 5 euros petit coffret pas de femme franchement ça paye pas ni hop sur un gros cadeau donc cripe 2 donc très gros films parfois que j'ai vu au cinéma j'ai beaucoup aimé mais je restais un peu sur ma réserve en disant que le premier c'était celui-là que je préférais et finalement je dirais que c'est vraiment celui-là que je préfère la 4 fois je pense que j'ai vu le film et l'ayant revu franchement c'est une claque monumentale la musique est énorme le jeu d'acteurs incroyable stallone au sommet de son art je peux pas comprendre qu'on puisse dire que stallone il sait pas jouer où c'est joué que du bim bam boum c'est un putain d'acteur sa mère voilà donc voilà c'est un très gros film je conseille qu'il de pour ceux qui l'ont pas joué pour ceux qui ont des réserves ils sont absolument fans de rookie ils veulent pas regarder ce qui se passe et tout pour une fois on a un spin off qui est extrêmement bien réussi avec une suite mais non je conseille autre cadeau que j'ai vu donc je complète pas collection de c'est book star avant non plus que l'épisode 1 et selon selon un peu galère à choper le 1 pour être à l'affût trouvable solo un peu plus galère à trouver moi je suis content j'ai choqué ça me fait plaisir permet de compléter la collection star wars que dire un mis à part le 7 et le 8 pas fou quoi voilà avec comme beaucoup j'ai rentré le fameux steelbook de green book parce que c'est un gros coup de coeur quand je vais au cinéma je me suis mangé une grosse claque sur la gueule j'ai dû le voir quatre cinq fois franchement déjà donc souvent quand il y a un film vraiment qui marque dans l'année je vous cache pas je le regarde plusieurs fois et c'est un film feel good ça me fait rappeler un peu chef new york menody des films où on se prend pas la tête voilà il se passe des péripéties de merde un peu quand même mais concrètement tout le long t'as le hype t'as le sourire t'es bien franchement et t'as envie d'être avec les personnages t'as envie de vivre ce qu'ils vivent parce que t'es bien vécu en fait finalement et leur amitié est folle la musique est dingue franchement vous n'avez pas vu ce film passé à côté de quelque chose oscar du meilleur film des fois on peut dire ouais c'est pas trop mérité ben c'est mérité de ouf voilà une autre pièce pareil que j'ai pu choper sur un raisonne à 25 euros donc 10 plus 10 euros moins cher que pop in box ou tous les autres lieux où ils vendent les pop voilà donc je suis très content de l'avoir vous savez mon amour que j'ai pour toy story te souris dans le coeur un de 6 juin un groupe un je serai en espagne je ferai un vlog de ouf d'ailleurs des vlogs de ouf pour la jeune secondaire mais ça me fait un peu chier je vais rappeler tout à l'histoire enfin en tout cas l'avant première c'est pas grave mon arrivée hop je check ça direct mais il y a du lourd calme dans madame monsieur et madame la fleur le dernier vlog était pas ouf sans excuses il n'a pas eu trop de temps les prochains ça sera pour l'espagne fin du mois c'est qui pour juillet va se passer voilà petite pop de ouf où il dit sur la voiture dame 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 on vient d'avoir la version télécommandé pour le coup ouais je compte me faire comme vous avez vu que j'ai eu ouji je me prends buzz vous prendre les personnages principaux je pense que je vais me prendre la voiture aussi et pour clôturer voilà j'ai mes potes qui m'ont offert une petite plaque du festival de cannes les potes ont été au festival de cannes mais bata bon c'est un peu de ma faute en passe mytho ils ont pu partir là bas ils ont vu les acteurs que j'ai toujours voulu voir où les réalisateurs tarantino leonardo brad pitt margot robbie et stallone ils ont vu du lourd voilà donc j'ai arrêté un peu ça mais l'année prochaine je compte j'allais au festival de cannes et j'espère venir sortir un petit vlog sympathique en tout cas on n'y est pas c'est sûr mais on reparlera quand on s'y approchera voilà donc en tout cas c'est super sympa ça va pouvoir se mettre sur mon meuble super joliment voilà comme vous avez pu constater là ici j'ai un nouveau meuble donc du coup j'ai présenté les niches différemment vous pouvez voir les jurassic park en mode stylé mise en avant et tout mais j'ai changé plein de petites choses sur mes pièces donc vraiment je fais une vidéo de changement de positionnement au niveau de mon meuble je présenterai un peu mes niches pas comme la dernière fois c'est pas collection au détail je présenterai vraiment mes niches à thème plus rapidement voilà même si ça peut donner des idées pour certaines personnes de comment je fais mes niches à thème bon déjà il faut de la place c'est logique voilà mais ça sera la prochaine vidéo je pense je pense pas en faire d'autres d'ici là différentes ça risque d'être celle là voilà désolé pour ma voix laisse tomber les frères c'est la galère moi j'ai été très content de refaire une vidéo et j'espère que j'ai fait le million je me suis assagé mais on doit rendre ce qu'on a pris ma vie ma vie j'ai été très plus Sous-titrage ST' 501